Les amis, les jeunes des Kanaka portent des accusations graves à l'encontre du président Félix Tshisekedi. Ils disent qu'ils étaient roulés par le président Félix Tshisekedi. Des propos graves tenus lors d'une émission sur la radio Okapi. Alors, j'imagine, si ces propos étaient tenus par les opposants ou par d'autres personnes, en ce moment, on les traiterait des hénés, des tribals, et on ouvrirait même des poursuites judiciaires pour l'outrage au chef de l'État, propagation des faux boulots et tout ce que nous connaissons. Alors, je vais vous laisser écouter les propos, les accusations des jeunes des Kanaka. Écoutez. La première malédiction pour la province du Kassai central s'appelle Félix Tshisekedi. Bon, ça, ça n'engage que vous. Alors, ça n'engage pas que moi. Alors, dites-nous. Comment voulez-vous ? Je vais aller en détail. Non, écoutez, cher ami, on va clôturer cette partie. Dites-nous, d'après vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que la route Kanaka-Kalambambouji soit réhabilitée ? Nous avons un monsieur qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui s'appelle les garants des bons fonctionnements des institutions. Vous avez dit, les chefs de l'État, c'est un visionnaire. C'est pas lui qui met en œuvre les activités. Mais moi, je vais aller directement avec un exemple. Vous êtes parent tel que vous êtes là. À la maison, vous avez les enfants, vous avez la maman, vous avez aussi une maman ménagère qui vous appuie à la cuisine et aux travaux de ménage d'une manière générale. Vous, en tant que parent, papa est responsable directe de la famille. Vous avez laissé l'argent pour qu'on puisse approvisionner la maison. Et chaque jour, vous entendez les enfants se lamenter. Papa, nous n'avons pas mangé. Papa, nous n'avons pas mangé. Papa, vous n'avez pas mangé. Et qu'est-ce que vous répondez, vous, en tant que papa ? Mais je laisse l'argent chez la ménagère. Est-ce que vous êtes un parent responsable ? Alors, dites-nous, cher ami, quelle est la solution ? C'est l'initiative que vous prenez de descendre chez nous pour parler de nouveau de cette question importante. Dois-je ici rappeler que la route Kanan Kalamambouji, comme ont évoqué les intervenants de tout à l'heure, fait partie, bien entendu, des attentes principales qui ont été présentées à ces régimes. Et donc, dans toutes ces interventions, vous vous sentez contentes de dédouaner les uns et acquiser les autres. La vérité autour de tout ça, c'est reconnaître aussi, d'une certaine manière, qu'il y a eu absence réelle de la volonté au niveau national. Parce que le président de la République est fils de la région. Parce que quand j'ai suivi Albert Kiong, vous dire, par exemple, que, est-ce que nous sentons l'importance de saisir cette opportunité ? Donc, comment est-ce que nous saisissons l'opportunité ? C'est celui qui est en chef, qui représente, bien entendu, non seulement la communauté, mais la RDC, qui doit comprendre quelles sont les priorités de cette région. Le mandat est passé, cher ami, le premier mandat de Félix Seguedi est passé, rien, en termes d'attente, le président n'a été rencontré. Et donc, pour revenir sur cette question de la route, il faut aussi noter, quelqu'un a dit, quelqu'un de très intelligent a dit, la route du développement, c'est le développement de la route. Et donc, cette route aurait pu être réalisée si jamais on avait vraiment concentré les moyens et les énergies nécessaires. Et le président de la République, c'est lui le premier qui nous a roulé. Dois-je le rappeler ? Parce que si on se voile le passe, si on ne prend pas... Mais le président de la République a montré sa bonne volonté de réhabiliter la route, alors ce n'est pas à son niveau. C'est lui qui nous a roulé. Et donc, ça veut dire que si on ne prend pas soin de dire des choses telles qu'elles sont, finalement, le deuxième mandat va finir, on n'aura rien en termes clairs. Le président de la République, comme fils de la région... Le président de la République donne la vision, ce sont les autres qui exécutent. Et je vais vous donner un exemple. C'est lui qui donne une vision. Lorsque vous regardez dans les gouvernements, on a tenté de dire ici que les gens qui étaient autour du président ne l'ont pas aidé. Qui était mieux placé dans les gouvernements passés ? Il n'y avait personne du casselle centrale qui était officiellement installée dans le gouvernement. Cher ami, la même erreur a été commise de nouveau. Le deuxième gouvernement, de Félix Seguil, est sorti pour ce deuxième mandat. Aucun représentant. On nous donne, par exemple, le vice-ministère. Est-ce que vous pensez qu'il y a des questions cruciales ? Des questions cruciales comme celles-ci peuvent être abordées ? Je pense que c'est un mépris. Alors, nous pensons qu'il y a un nouveau gouvernement qui prendra en compte... Non, mais c'est un nouveau gouvernement. C'est un nouveau gouvernement. C'est le cas de l'édire, cher ami. Le nouveau gouvernement, le casselle centrale ne se retrouve pas d'une certaine manière. Parce que nous n'avons qu'une vice-ministre. Alors, qu'est-ce qu'une vice-ministre a à dire dans le conseil des ministres ? Parce que, finalement, sa voix n'est pas délibérative. Qu'est-ce qu'une vice-ministre va dire ? Merci. Merci beaucoup. Dans toute une province comme celle-ci, on comprend que nous sommes victimes. Nous sommes victimes de la mauvaise foi. Et nous sommes victimes, effectivement, du mépris de notre propre frère Félix Seguil. Et ça, c'est le cas de l'édire. On nous a déjà dit qu'il y a des solutions en vue avec la renégociation des conclations. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les deux dernières questions avant de clôturer ces échanges sur la route Kananga-Kanambambouji. On m'a fait signe qu'il n'y a aucune femme qui a parlé jusque-là depuis le début. Bon, je ne sais pas s'il y a des dames qui vont s'exprimer. Voilà, Tati, il y a une dame là-bas. On pourra peut-être terminer avec elle. Oui, bonjour. Bonjour, merci. C'est Bapon. Je suis un jeune entrepreneur dans la province du Kasset-Central. Dans cette assemblée, je suis le dernier usager de la route Kamwechia-Kananga. Je suis arrivé hier à 22h. OK. Dans quel état se trouve la route ? Les travaux évoluent bien ? Ça n'évolue pas bien. Je fais la même route au mois de décembre. Je fais la même route au mois de février de l'année passée. Les travaux semblent ne pas évoluer comme on pouvait l'attendre. C'est ici que j'ai une question par la voix de la radio Okapi que j'adresse au président de la République. C'est lui où qu'on attende un autre. Merci. Merci. Bonjour.